Les ressorts sont des pièces universelles qu'on retrouve dans presque tous les mécanismes. Ils sont faits de fils de métal qui est traité et enroulé à la machine. Même les modèles miniatures sont assez résistants pour être tendus et détendus. Bref, ce sont des éléments sur lesquels on peut compter, car ils sont toujours en forme. Voici des ressorts de compression à droite et des ressorts d'extension à gauche. Il existe aussi des ressorts de torsion qui peuvent se tordre à un ou au deux bouts. Au départ, il faut un rouleau de câble d'acier. Le diamètre du câble varie selon le type de ressort qu'on produit. Une dérouleuse dévie de le câble et l'introduit dans une machine à former assistée par ordinateur. Cette machine fait avancer le câble dans un conduit, l'embobine en spirale et le tranche en pièces. Des roulettes et un arbre de métal positionnent le câble. Un capteur jaune en forme de cône vérifie l'angle de chaque ressort. Lorsque l'angle est correct, la machine fait avancer le ressort dans le conduit où il sera formé. Cette machine est capable de produire jusqu'à 2000 ressorts à l'heure. On voit ici une autre machine à former un peu plus grande. Elle crée des ressorts d'extension. Une fois que la spirale est formée dans un conduit, un bras mécanique la découpe en tronçons. Quand la spirale émerge de la machine, un autre bras mécanique l'empêche de vibrer. Cela maintient une tension constante dans le ressort, ce qui permet à la machine de produire à une vitesse maximale. Au ralenti, on voit la machine prendre le premier anneau de la spirale et le tordre pour en faire un crochet. Cette opération se déroule pendant que la spirale émerge du conduit. Puis, un étau serre le dernier anneau de la spirale, tandis qu'un autre bras mécanique le tordre pour façonner le deuxième crochet. Au ralenti, on voit comment deux bras mécaniques entourent la spirale qui est fixée dans l'étau. Un des deux bras saisit le dernier anneau pendant que l'autre le tordre vers le haut. Cette machine produit des ressorts à compression. Il s'agit d'un modèle aux extrémités amincies qui sert souvent à fabriquer des ceintures de sécurité. La machine comprend quatre arbres rotatifs qu'on appelle des cames. Un ordinateur vérifie que chaque ressort a les spécifications requises. Une autre machine fabrique des ressorts de torsion qui sont plus longs et plus épais. Grâce à un arbre à cames, elle enroule le câble d'acier en spirale, puis elle l'enfile sur un tube pour le stabiliser. Cela permet d'assurer que le ressort aura la tension requise. Les ressorts peuvent avoir le diamètre d'un cheveu ou celui d'un manche à balai. Les roues de locomotive, par exemple, sont munies de ressorts de compression parmi les plus robustes dans l'industrie. Cette machine produit un autre type de ressort qu'on appelle des formes de broche. Celles-ci, qui sont en forme de W, servent à fabriquer les cuisinières. Un ouvrier place les ressorts dans une machine qui façonne leurs crochets. Afin de protéger ses doigts, il utilise un adaptateur pour insérer chacun d'eux individuellement. Cette entreprise fait des ressorts dont les crochets sont composés de deux anneaux au lieu d'un. Certains clients préfèrent ces ressorts aux crochets plus résistants. Voici un autre type de forme de broche. Elle est destinée à une arme à feu. On doit la fabriquer manuellement, parce que sa structure est complexe. Après avoir réuni les deux pièces de base, on les place dans une petite matrice. À l'aide d'une commande à pédale, on actionne la matrice qui plie les pièces et complète l'assemblage. Pour vérifier la tension du ressort à compression, on l'évalue avec une jauge de pression. La tension requise varie selon la commande du client. Pour tester un ressort d'extension, on ajoute des crochets au dispositif. On utilise des ressorts d'extension, de compression et de torsion, ou bien des formes de broches pour fabriquer toutes sortes de choses, allant des stylos aux satellites. Ces pièces prouvent que certaines idées résistent au fil du temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada